Hey salut à tous moi c'est Zylchanger bien ? Aujourd'hui on va parler d'un concept dans Tarkov qui est hyper strong qui est je trouvais au début un peu gadget mais qui en fait est vraiment sympa c'est le blind fire alors ça s'utilise pas souvent c'est quand même assez occasionnel on va pas en abuser tout le temps mais je pense que si c'est un outil qui est utilisé correctement il peut vraiment avoir un effet dévastateur et je vous cache pas que je l'utilise pas encore assez souvent j'ai vu une vidéo de clean qui en parlait et c'est pour ça que je filme d'ailleurs exactement à cet endroit là parce que c'est là qu'il avait filmé ces vidéos je trouve ça juste trop bien comme idée et c'est ça que je vais vous présenter maintenant le blind fire d'abord on va vous montrer ce que c'est avec alt s ou bien alt d ou alt w je pense vous pouvez en fait viser par dessus un coin vous avez vu ici je me met derrière une boîte et si je veux tirer mon arme est bloquée donc ça tire sur le côté c'est vraiment pas bien par contre si on se recule un petit peu et qu'on utilise la touche blind fire alors je suis un peu trop petit donc je vais devoir me relever un tout petit peu blind fire ça va ça vous permet de de tirer alors là je me relève de tirer par dessus en fait un obstacle sans exposer votre tête ça va juste exposer vos bras et du coup c'est hyper pratique puisque si vous faites tirer dessus vous allez prendre très peu de dégâts et c'est ça que vous voulez au final forcément vous savez pas viser mais c'est hyper pratique dans certains cas et ça c'est le blind fire de base le blind fire amélioré on va pas dans une seconde on va d'abord prendre un autre angle ça c'est le blind fire par au dessus je vous montrerai d'abord le blind fire sur le côté là sur le côté vous voyez on se met à un coin on passe ses bras et on peut tirer pour ça alors pour vous montrer la puissance du truc on va d'abord comparer aux différentes manières de pi qui glisse dans le jeu vous pouvez juste faire du gauche droite gauche droite tout simple voilà ça ça va vite je vise pas et ça vaut ce que ça vaut la même chose en visant vous voyez que le viseur est quand même pas mal agité alors forcément vous voyez ce que vous faites mais c'est quand même dangereux vous pouvez aussi vous pencher ça marche tout aussi bien vous êtes un peu moins exposé c'est cool ensuite il ya le pas de côté ça c'est avec alt e et alt a je pense vous allez juste faire un petit baisser votre genou droit faire une petite fente un peu latérale et ça va voilà vous exposez moins et votre viseur est super stable mais c'est un peu plus lent et puis après vous pouvez vous pencher progressivement avec alt q et alt d et là c'est super lent mais c'est ultra précis et vous exposez le minimum ça c'est ce qui existe déjà moi ce que je veux vous montrer ici maintenant c'est comment passer d'un blind fire à un pic millimétré sur le sol en vous et vous et vous mettre à d'abord à 45 degrés de votre rang vous vous mettez bien contre le mur à 45 degrés pour que votre arme dépasse et après vous vous mettez en mode blind fire et vous la mettez jusqu'à ce qu'elle bloque sur le coin pour que votre canon soit contre le mur là c'est pas mal on pourrait même encore un petit peu avancé et vous voyez ben si je me pense forcément je m'expose ça c'est pas ce qu'on veut faire par contre ce qu'on peut faire après c'est lâcher le blind fire et puis se pencher et viser en même temps donc vous lâchez le blind fire et puis pencher et viser et hop vous passez en fait dans l'angle que vous avez tenu et vous avez encore plein de marches sur la gauche votre arme va se coincer super tard vous pouvez largement viser sur la gauche et forcément sur la droite vu qu'il n'y a pas de mur et le but c'est vraiment pas de vous pencher et puis de viser mais de tout faire dans un seul mouvement donc là vous voyez mon canon il tape contre le mur je me penche je lâche le blind fire et je vise et hop ça passe on peut le refaire en un autre angle juste pour illustrer je vais à 45 degrés je me bloque je passe je passe l'arme je veux que l'arme soit bien bloquée derrière et puis après je vise je lâche le blind fire et je me penche en même temps et dans un seul mouvement fluide vous faites tout et vous passez du coup juste votre tête et avant ça évidemment si vous voulez bah voilà vous pouvez tirer un petit peu faire d'autres trucs mais ça permet d'avoir un angle vraiment millimétré contre le mur avec juste votre tête qui dépasse et en le faisant comme ça vous êtes sûr que votre âme va pas être bloquée alors quand on fait du gauche droite votre âme va être contre le mur elle va se cogner et à plein de choses qui peuvent se passer non ce qui est vraiment intéressant et c'est là que que tout va se débloquer c'est avec la lampe de poche donc là vous voyez ma lampe est allumée si je me penche vous pouvez voir que je l'allume je l'éteins et en fait quand quand le mec est en face quand c'est au bout d'un couloir surtout quand il fait noir et tout ce qu'il voit c'est un flash lumineux je vous montre aussi la perspective sur le côté de ce que le gars voit en face c'est un bête flash lumineux c'est vraiment pour lui impossible de faire la différence entre il ya que l'arme qui dépasse et le mec a penché sa tête et en faisant ça ce que vous allez pouvoir faire en fait c'est rentrer dans des endroits et les gens vont croire que vous avez pic alors que vous n'avez pas pic ils vont tirer dans votre main s'il ya quelqu'un qui vous vise il va tirer dans vos bras et donc vous pouvez aviser s'il ya personne qui vous vise vous pouvez prendre l'angle et tout de suite d'avenir dans votre viseur et commencer à tirer dans tous les cas le gars il est ébloui donc vous risquez pas de crever c'est si simple que ça donc ici voilà encore une démonstration on va dans ce bête coin là je passe mon arme j'attends qu'elle soit bien bloquée mais avec le canon qui dépasse là peut-être que je suis un peu trop loin voilà là c'est nickel je me penche je scope et je suis en face l'intérêt de faire ça dans des longs couloirs quand il fait sombre et tout c'est vraiment votre adversaire va être ébloui et j'insiste ça marche super bien alors maintenant je vais vous montrer un dernier truc parce que là vous dites ouais maintenant t'as une casse peut-être une arme qui est pas très très long moi je joue avec des des snipes ou des ou des grands shotgun avec un canon de 800 km de long t'inquiète pas franchement j'ai tout couvert et je vous assure que ça fonctionne de la même façon en fait tant que le canon est passé il est passé vous pouvez vous pencher ça revient en même qu'ici voilà j'ai un mp135 153 avec un canon long j'attends que ça bloque je le passe une fois que c'est bloqué je me penche je lâche le blind fire et je vise et mon canon est passé il est un petit peu bloqué ici mais j'ai quand même la marche pour viser vous voyez que je peux vraiment bloquer loin et vous pouvez le faire aussi avec un snipe ici j'ai un t un t je sais pas combien un t5000 et ça fonctionne de la même façon le canon est encore plus long et de nouveau tant que le canon est passé ça passe utiliser ça le but c'est de vous exposer moins d'aller vite et si possible d'éblier votre adversaire pour le forcer à tirer dans vos bras c'est ça va vous sauver pensez à l'utiliser pour clear des dorms pour clear des pièces pour pour clear des trucs comme ça c'est vraiment pratique et voilà moi c'est tout le j'ai à vous dire j'espère que la vidéo vous a plu si vous a pas plu laisser un dislike quoi qu'il en soit encore en commentaire et moi je vous dis à bientôt et merci pour les soins de cette semaine on a blood is one rabbit skiller arcyonis boris wolverine pet wissi créative 8 un breton jujib captain toto samuel modi et les cao tatoru 56 de trube ce cas c'est tendu quitte chouji fixe en 68 benny blick rams bm at 20 art tv noms comme 253 exclusifs pour abe de nombre et le zora des équels 88 doodles kikli benny 107 c'est capable le chap 60 contre l'israël c'est plus d'étoir macron benji bazarko et tirons point de merci à vous pour les sobs je stream tous les jours de 20h à minuit sur twitch.tv slash six one zil et je vous mets plein 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 de vidéos sur youtube venez les voir je fais plein de bisous et à bientôt ciao ciao